Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était quoi les deux points ? ... Alors, étant donné que la greffière m'a indiqué qu'on peut débuter l'Assemblée, c'est ce que nous faisons. D'abord, bienvenue à cette Assemblée du Conseil municipal ce soir. Je voudrais d'abord demander peut-être à notre greffière dans cette ordre du jour, Mme la greffière, est-ce que nous avons des ajouts ou des retraits d'ordre du jour ce soir ? Oui, alors, en ajout, une demande d'aide financière dans le cadre du programme Mobilisation de diversité et une embauche temporaire d'une assistante greffière à la direction du greffe. Je propose. Alors, donc, merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, en introduction, si vous me permettez, pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent sur Internet, de même que pour les gens qui sont ici dans la salle ce soir, simplement vous dire aujourd'hui qu'on avait la visite de deux ministres, la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronique Tremblay, ainsi que la ministre responsable de la région, Mme Dominique Vien. Et au fond, c'est maintenant officiel. Les contrats sont donnés pour l'échangeur de la route Lague. Je vous rappelle que les travaux sont de l'ordre de 30 millions de dollars pour les travaux de l'échangeur Lague. Si on inclut toutes les acquisitions de terrain, la mise à jour des infrastructures publiques, l'enlèvement de certaines utilités publiques qui nuisaient, etc. Au total, c'est un projet qui assise entre 55 et 60 millions. Donc, vous allez voir de très gros travaux l'été prochain, puisque les travaux devraient commencer au mois de mai. C'est une très, très bonne nouvelle. Et au niveau de l'élargissement de l'autoroute 20 en direction est, alors il y aura une troisième voie d'ajoutée cette année au centre des deux chaussées, et elle va être réalisée de 2018 à 2019. Donc, c'est drôlement intéressant, puisque là, au niveau de l'autoroute 20, nous aurons sur… c'est un tronçon d'à peu près 4 kilomètres, de la sortie, donc, 314, qui est le chemin du Sceau, jusqu'à l'est de la rivière Edchemin. Donc, nous allons procéder à l'élargissement de l'autoroute 20. Ça, les travaux qui ont été annoncés aujourd'hui font partie des dix grands travaux pour lesquels on demandait au gouvernement des interventions rapides. Lague, pourquoi? Parce que, premièrement, évidemment, il faut actualiser ce tronçon-là. Ce n'est plus un tronçon rural comme avant, là. On est maintenant en milieu urbain. Et deuxièmement, on a environ 50 millions de projets qui sont prévus dans le parc industriel de Bernière, mais les industriels étaient hésitants à investir, puisque même les camions lourds ne pouvaient pas tourner convenablement. Donc, c'était rendu excessivement dangereux pour un camion lourd de faire les virages nécessaires sur Lague. Alors, c'est la raison pour laquelle ce sont deux bonnes nouvelles aujourd'hui. Dans un cas, c'est quand même 60 millions de dollars. Et dans le cas de l'élargement de l'autoroute 20, évidemment, les deux ministres n'ont pas été en mesure de diffuser le chiffre des coûts, puisque le gouvernement, maintenant, a une réserve dans le sens qu'il n'annonce pas les coûts approximatifs avant que les appels d'offres aient été lancés et qu'on ait, justement, pour éviter de faire fluctuer les prix. Alors, donc, mais c'est intéressant, parce que l'élargement de l'autoroute 20 vers l'Est, il y a une autre étape qui va suivre ça, c'est que les deux autres projets majeurs pour nous avec le ministère des Transports, on l'a réitéré à la ministre Mme Tremblay aujourd'hui, on l'a réitéré à Mme Dominique Vien, c'est bien sûr le viaduc Saint-Omer. Je vous rappelle que la Ville de Lévis va faire ses propres travaux municipaux qui consistent à élargir Saint-Omer jusqu'à l'autoroute 20. Donc, on devrait commencer ses travaux, donc, en 2018 ou 2019, M. Rousseau. En 2018, peut-être qu'on va compléter Étienne Dallaire jusqu'au boulevard Alphonse-Desjardins et vous allez voir le boulevard Étienne-Dallaire à partir d'Alphonse-Desjardins, ceux qui passent par le chemin des phares pour aller à Lausanne, vous allez voir cet été que Étienne-Dallaire va continuer à quatre voies en direction de Saint-Omer. Par la suite, en 2019, on devrait prolonger Saint-Omer jusqu'à Étienne-Dallaire et par la suite, nous allons prolonger Saint-Omer à quatre voies jusqu'à l'autoroute 20 et c'est là que va arriver le viaduc. Donc, à partir de ce moment-là, l'élargissement de l'autoroute 20 qui va arrêter un petit peu l'autre bord de Saint-Jean-Cris-Aston, dépendamment des options que va retenir le ministère des Transports, donc l'élargissement de l'autoroute 20 va se poursuivre jusqu'à minimalement Kennedy-Saint-Omer et s'il y a un viaduc au-dessus de Saint-Omer, bien là, vous voyez un petit peu ce qui va arriver. Les gens qui veulent entrer le matin sur Kennedy restent sur la voie de droite, ceux qui veulent entrer sur Saint-Omer, s'il y a un nouveau viaduc, vont entrer sur Saint-Omer et ceux qui continuent sur l'autoroute vers l'est du Québec, bien, ils vont regarder la voie de gauche. Alors, voyez-vous, c'est un peu, là, les éléments. Nous, dans les travaux prioritaires, maintenant que la gueule est l'archement d'autoroute 20, les travaux ont commencé, nos deux travaux prioritaires, c'est le viaduc, donc, de Saint-Omer et la transformation de la route 116 à partir de l'autoroute 20 jusqu'au pont, parce que ça comprend aussi la route du pont. Donc, c'est pour nous la transformation de cette route 116-là en boulevard urbain, à quatre voies, deux voies automobiles de chaque côté, plus les voies réservées pour autobus. C'est un MOSS. On a déjà demandé au gouvernement, donc, de nous financer, de nous aider au financement de l'étude pour le transport en commun sur la 116 et Guillaume-Couture. Et maintenant, nous demandons au gouvernement d'aller de l'avant, cette fois-ci, avec la 116. Alors, c'est les deux travaux à court terme qu'on a demandé au gouvernement de compléter avec nous. Ce soir, une des résolutions les plus importantes qu'on adopte, c'est le nouveau règlement sur la gestion contractuelle. Je vous dirais qu'il y a deux éléments, ce soir, qu'on adopte par résolution du Conseil. Le gouvernement nous reconnaît maintenant comme des gouvernements de proximité, ce qui fait que le gouvernement est venu introduire, dans la loi 122, il est venu introduire une délégation plus élevée pour les contrats de gré agré. Ça veut dire qu'une municipalité peut maintenant accorder des contrats de gré agré pouvant aller jusqu'à 100 000 $. En fait, c'est une demande conjointe de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités, donc l'ensemble du monde municipal réclamait cette réforme. Et nous avons opté, ce soir, vous allez le voir, pour limiter la portée de ce choix. Nous avons fait, je pense, un choix responsable. Et pour les travaux de construction, nous allons aller de gré agré jusqu'à 100 000 $, mais pour les contrats professionnels, nous allons les limiter à 75 000 $ et à 50 000 $ pour tous les autres types de biens et services électriciens, plombiers, etc. Alors donc, on va limiter ça quand même à 50 000 $, où là, après, nous autres, on va aller sur invitation par appel d'offres. Alors c'est extrêmement important. Alors nous, on n'utilise pas entièrement les pouvoirs que le gouvernement nous donne. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce nouveau règlement-là, parce qu'on veut y aller par étapes, on veut s'assurer qu'on va agir en gens responsables, et l'objectif qui fait qu'on adopte cette politique-là, c'est qu'on veut stimuler la concurrence. Donc on veut s'assurer qu'on obtient aussi les meilleurs prix. L'autre élément, c'est qu'on introduit dans ça les principes d'une saine administration publique. On introduit la transparence dans les processus contractuels de gestion des contrats. La mise en concurrence, c'est le fondement du processus de rotation de tous les contractants qui vont contracter la Ville. Le respect de toutes les règles d'adjudication de passation de gestion des contrats est dictée dans les lois. Le respect des pratiques et règlements administratifs pour une approche responsable. Le traitement intègre et équitable des concurrents. La possibilité pour les concurrents qualifiés de participer au processus contractuel de la Ville. La reddition de comptes fondée sur l'imputabilité, non seulement des membres du conseil, mais du personnel et des mandataires de la Ville. L'utilisation d'un système d'achat regroupé dans la mesure où un tel système existe ou est en voie d'être instauré. En marge de ce processus, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est d'éviter la collusion, le trucage et les conflits d'intérêts entourant les activités d'approvisionnement. Ça fait suite au groupe de travail qu'on avait créé en 2015 sur la gestion des contrats. Et nous sommes très fiers de cette percée ce soir qui vient vraiment encadrer la gestion des contrats. Notre directeur général a présenté cette politique à l'ensemble des gestionnaires de la Ville de Lévis. Alors, il y aura un suivi rigoureux qui sera assuré par la direction de l'approvisionnement. Donc, c'est une première. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans les règles d'éthique aussi qui devront nous gouverner dans l'adjudication des contrats. Alors, je pense qu'on est très fiers de cette politique-là. J'invite les gens qui sont dans la salle et ceux qui sont à la maison, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vous décrire en détail cette politique, d'aller la voir. Elle va être disponible sur notre site Internet. Alors, lisez-les. Vous allez voir, c'est une politique qui est une avancée vraiment intéressante. Et la réduction de comptes pour nous est importante parce qu'aujourd'hui, dans la gestion des contrats, on ne se contente plus avant de ce qu'on faisait. On déposait la liste des contrats accordés. Et là, on disait, voilà, le travail du conseil municipal est fait. Et la loi nous obligeait à rendre ça public. Alors, c'est tout ce qu'on faisait dans le passé. Moi, je me souviens, quand j'étais au conseil municipal, on avait une pile de dépenses des contrats qui étaient donnés. Puis, boum, là, la direction générale nous disait, voilà, on vous dépose la liste des contrats octroyés au cours du dernier mois. Et là, maintenant, nous, avec notre comité de finances qui est présidé par M. Genet et tous les membres du comité de finances, ils doivent faire chaque mois une analyse qualitative de chacun des contrats. Et, à un moment donné, ils font par la suite des recommandations, donc, très, très précises à nos gestionnaires pour s'assurer que toutes les règles sont respectées. Alors, donc, ça, pour nous, c'est drôlement intéressant parce qu'il pourrait arriver, par exemple, que deux gestionnaires, pour s'approvisionner dans certains biens et services, ne savent pas qu'un lance un appel d'offre sur une affaire, puis lui, il lance un appel d'offre aussi en même temps, alors qu'on pourra faire un seul appel d'offre pour les deux, voyez-vous. Alors, c'est toutes ces améliorations-là qu'on est en train d'apporter dans notre ville. Et je peux vous dire que les gains pour nos contribuables vont être énormes parce qu'on va sauver beaucoup d'argent, mais en même temps, on va s'assurer qu'on obtient les meilleurs prix. Et de plus en plus aussi, je voulais vous le dire, la ville de Lévis, je termine là-dessus, adhère de plus en plus au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec. Alors ça, l'Union des municipalités du Québec, c'est un immense pouvoir d'achat. Les municipalités se joignent à ce pouvoir d'achat. Ça peut être, par exemple, pour les pneus, ou là, on va en appel d'offre. Mettons, je vous donne un exemple, pour 150 municipalités en même temps. Alors, voyez-vous, là, on obtient des prix. Et le gros avantage, c'est qu'on fait quand même affaire avec des distributeurs de notre ville, mais en fonction de prix qui ont été négociés globalement pour le Québec, voyez-vous. Alors, et ça, ça devient drôlement intéressant parce que les fournisseurs de Lévis sont tenus de respecter la grille de prix qui va avoir été retenue, par exemple, par l'Union des municipalités. Je vous donne cet exemple-là pour vous montrer à quel point on peut faire des économies en agissant de la sorte. Alors, c'est un peu ce qu'on fait dans la politique de gestion des contrats. Je ne sais pas, M. le directeur général, si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, pas d'autre chose, monsieur. Ça fait le tour. Alors, donc, pour ce soir, c'est les principaux éléments. Alors, donc, Mme Lagrafière, nous allons peut-être procéder à notre première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions ce soir? Vous allez voir, c'est un autre jour qui est assez, disons, réduit ce soir. Pour ça, avec bonne raison, qu'on est à l'étape, on est au début février, fin février, c'est-à-dire qu'on est encore à l'étape planification des grands projets. Alors, donc, c'est ce qui fait que nos assemblées publiques sont un peu plus légères, mettons, mais soyez assurés, les grands projets s'en viennent. On parle, par exemple, du complexe aquatique, du lien de Saint-Rédempteur et d'autres projets, là. Alors, ça s'en vient. Oui, allez-y. M. le Président, Marcel Valéry. Au point 17.1, un règlement avec la ville de Saint-Gilles, c'est pour céder un morceau de terrain? Oui, en fait, parlons de parcelles de terrain, c'est très, très, très mineur. En fait, la municipalité de Saint-Gilles, ça fait plusieurs années qu'ils souhaitaient obtenir ces parcelles de terrain-là pour pouvoir compléter leur développement. Alors, nous, on n'avait pas d'objection, c'est tellement minime. Est-ce qu'il y a compensation? Bien, il n'y a pas de compensation parce qu'en réalité, c'est des terrains qui n'avaient à peu près pas de valeur. Je pense que ça nous rapportait au total même pas 90 $ de taxes, là, les petites parcelles qu'on cède. Alors, finalement, on les a cédées à une valeur nominale parce que… Ça prend une bonne raison pour céder parce que tous les terrains de la ville ont une grande valeur. Oui, mais sauf que l'idée de départ pour nous, c'est vraiment de rendre service à nos voisins qui veulent se faire un chemin d'accès et que là, ils ne pouvaient pas faire ce chemin d'accès-là si on leur cède pas ces parcelles de terrain pour leur permettre de poursuivre leur développement. Et puis, souvent, c'est des gens qui viennent chez nous, donc qui consomment chez nous. Alors, nous autres, on les a accommodés, mais on est très fiers de l'avoir fait. Et puis, en fait, c'est des parcelles vraiment très, très petites qui n'ont aucun impact sur le développement de notre ville, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Bonsoir. Oui, allez-y. Je vais prendre la question et par la suite, je vais céder la parole à monsieur Dumoulin. Merci d'être là. Votre nom, s'il vous plaît. Richard Grenier. J'appuie au 1145 à Saint-Jacques-de-Sombe. Moi, c'est pour pouvoir regarder où quelque chose, c'est que la vitesse, est excessive en avant du 1145. Moi, je... Au 1145 sur Pierre Beaumont. Pierre Beaumont. Oui. Moi, je le remarque quand j'arrive ou à l'heure de pointe, je ralentis, puis je me fais quasiment klaxonner. Les gens klaxonnent pour que vous rouliez plus vite, c'est ça? Pour que je rouille plus vite, là. Il y a un stop, puis il y a comme un dos d'âne plus loin. Le monde, il traverse le dos d'âne, après ça, il traverse le stop, puis là, il se dépêche. Mais c'était encore 50 kilomètres, un bon bout, puis après, c'est 70. Exact. Mais moi, je vois des autos passer parce que je suis routier depuis une trentaine d'années, au moins à 80-85. Et là, vous parlez de la zone... Vous êtes dans la zone agricole, vous êtes dans la partie ou dans la première partie, près de Deschamps, là? Entre Deschamps puis Chamonix. OK. Là, c'est 50, effectivement. Oui, c'est 50. Oui, c'est sûr que les gens... On a fait beaucoup de... Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y, M. Dumoulin, j'ai bien parti, là. Ça va bien. Il y avait, effectivement, quand on a changé de 50, on voulait même l'envoyer un peu plus loin jusqu'à Bécard. Mais vous savez qu'à partir de Chamonix, ça, c'est le ministère de Transport qui gère cette partie-là. Et on n'a jamais réussi à pousser le 50 jusqu'à Bécard, là, pour se donner. Non, je peux demander qu'on pose un analyseur dans ce secteur-là. Parce que j'avoue que c'est la première fois, là. Parce qu'un peu plus loin, effectivement, les gens qui... Pas si Chamonix, là. Les gens... Le bout de 50 est un peu plus difficile à faire respecter parce que les gens pensent qu'ils sont en campagne, là. Mais en partie, les villes, là, dans le coin de Deschamps, effectivement, Deschamps-Chamonix, là, on peut vérifier, là. Je ne sais pas si le stop serait déplacé plus loin vers Chamonix, au lieu d'être Deschamps. Bien, c'est parce que le problème, c'est que l'entrée de Deschamps est plus importante. Il y a beaucoup plus de véhicules qui sortent de Deschamps, là. Là, c'est vraiment une question parce que, normalement, on pose des stops pour la circulation et non pas pour faire ralentir. Et Deschamps, c'est un coin qui est très... Deux collectrices importantes, là, qui est au coin de Deschamps et Pierre Beaumont, maintenant. C'est pour ça que le stop est là. Et c'est pour ça qu'on a mis un... Non, c'est la traverse surélevée. Ce n'est pas des dos d'âme, mais la traverse surélevée, on l'a mis au coin de Chamfleury parce qu'il y a des écoliers qui traversent, là. OK. OK. Fait que, finalement... Non, mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on a un analyseur qui permet de savoir... C'est quand il y a eu le problème. C'est-tu le matin, c'est-tu le soir, c'est-tu dans la nuit? Puis là, les policiers, bien, après ça, ils peuvent faire des interventions un peu plus ciblées. Est-ce que, M. Dumoulin, vous proposez qu'on procède à une analyse dans ce secteur-là? Oui, oui. Parfait. Alors, donc, on prend en note, M. le directeur général. Est-ce qu'on pourrait faire une analyse de la vitesse dans cette zone-là particulière avec nos instruments et voir un peu ce qui pourrait être fait pour améliorer cette problématique-là? Et je vous rappelle également qu'on est en train de mettre sur pied un comité de circulation qui aura le mandat, arrondissement par arrondissement, je sens que c'est Mme Landry qui en est la présidente, qui aura le mandat, arrondissement par arrondissement, d'aller voir comment les citoyens voient ça, la vitesse, la sécurité, la circulation. Et notre objectif, ça serait de faire un peu du cas par cas et non pas d'avoir une politique homogène pour toute la ville. Alors, donc, on a des réformes aux lois qui vont nous permettre, qui vont nous donner une certaine latitude. Alors, donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Dans le secteur, M. le monsieur, la rue est un peu plus large. Donc, les lignes sont, il y a une ligne de rive, mais assez, les lignes blanches à chaque bord, mais on pourrait ramener les lignes. Pour ça, ça fonctionne très bien. C'est surprenant, là, tous nos tests qu'on a faits, là, rapportent. On fait juste ramener, réduire la zone de roulage à 3 mètres, 3,5 mètres. Et déjà là, les gens se sentent un petit peu plus coincés, là. Puis ça fait ralentir la vitesse. C'est bizarre, c'est psychologique. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, merci de votre commentaire, mais déjà, on va se mettre à l'œuvre pour faire analyser cette problématique-là. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, Patrick Jolicar. M. Jolicar, oui. Cartier-Pintante. Je vois que vous avez fait affaire avec l'Agriculture Canada, là, un petit peu plus tard, un peu plus loin, là. Ça m'a fait penser à la ferme Chapé à Saint-Norvide. Où s'en est rendu, ça, le dossier de ça? Bien, la ferme Chapé, nous, on a, on a, on est intervenu auprès du gouvernement fédéral, en particulier avec le ministre Duclos. On a discuté avec lui. Alors, ils doivent incessamment nous rencontrer pour nous faire part de leur intention. Pour le moment, à moins qu'administrativement, on ait d'autres nouvelles. Mais c'est la dernière nouvelle qu'on en a. Peut-être, M. Rousseau, prendre une note. Ce serait peut-être intéressant de revenir à la charge parce qu'effectivement, nous souhaitons, nous aussi, avoir une idée de ce qu'on entend faire avec la ferme Chapé. Mais quant à nous, c'est zoné à des fins publiques, à des fins parcs. Alors, donc, c'est la prémisse avec laquelle on part. Est-ce qu'il n'y aurait pas certains usages qu'on pourrait permettre qui seraient compatibles avec des usages publics? On va regarder ça. Mais pour le moment, on tient à vous dire qu'on ne connaît pas, à ce moment-ci, encore, les intentions du gouvernement fédéral face à cet espace, à moins que j'ai manqué des informations. Il y a eu quelques dernières rencontres, M. le membre, et officiellement, c'est votre position. Alors, voilà. Alors, mais soyez assurés qu'on est aux aguets et que chaque fois que je rencontre le ministre du Clos, je lui indique qu'il serait important qu'on puisse se rencontrer sur… pour faire le point sur l'utilisation de cette… En fait, c'est immense, hein, comme… Je me demande si ce n'est pas la moitié des plaines d'Abraham. En tout cas, c'est très grand. Je la connais. Je vais travailler là. Ah, OK. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Mme Lagréfière. Oui, il y avait une autre question. Monsieur, excusez-moi, hein, je n'avais pas vu, je n'avais pas vu. Mme Portin. Oui. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir s'il y a de quoi de prévu pour le chemin filetot cette année, en réflexion. Chemin filetot. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Là, je ne l'ai pas en mémoire. Oui. Il y a de l'argent prévu pour le chemin filetot cette année. Est-ce que le chemin filetot sera fait au complet? Je n'ai aucune idée. Ce qu'on va faire, c'est que plus tard, au printemps, on va aller voir de visu, là, comment se comportent certains secteurs du chemin filetot. Je sais qu'il y a des secteurs qui sont plus amochés que d'autres. Alors, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va mettre de la sphère sur le chemin filetot cette année. Merci. C'est déjà un bon départ. Et d'ailleurs, on est en train, justement, de revoir notre politique de pavage trottoir. On aura une bonne réflexion au cours de l'année 2018. Toute l'équipe aussi autour de la table. Et on va vous revenir avec nos propositions. Merci. C'est une excellente question. Alors, Mme Lagrafière, après la période de questions, nous y allons maintenant avec, bien sûr, les approbations de procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février. M. le maire, à la résolution CV 2018-0089 concernant le financement des poteaux incendies, malheureusement, là, il y a un alignéa de trop, là, le premier. Là, c'est mon erreur. Ce serait à supprimer, s'il vous plaît. Parfait. Alors, donc, ça va être fait? Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, le procès-verbal est donc approuvé. On a un dépôt d'un avis de changement à la déclaration des intérêts pécuniers des membres du conseil municipal de la part de Mme Brigitte Cheneau et de M. Clément Genet. Alors, ce qu'on propose aux membres du conseil municipal, c'est que si vous changez votre déclaration d'intérêt pécunier, que, par exemple, vous faites l'acquisition d'une entreprise, d'un terrain ou quoi que ce soit, des fois, c'est inoffensif, il n'y a pas de problème, mais dites-nous-le, parce que la transparence est toujours la meilleure solution. Alors, merci à Mme Cheneau et à M. Genet de déposer cette mise à jour. C'est excellent. Alors, ça veut dire que toute la population est en mesure de se tenir informée. Puis, c'est normal que nos situations personnelles évoluent. Alors, c'est tout pour le conseil de la Ville. On passe maintenant au dépôt du procès-verbal des séances des comités exécutifs des 6, 12 et 13 février 2018. C'est un dépôt. Alors, donc, nous passons maintenant, donc, à la section Environnement, une entente de collaboration en matière de recherche et de développement pour la valorisation des sols contaminés par des éléments traces métalliques pour la production de biomasse à des fins énergétiques à intervenir avec Agriculture Canada. En fait, c'est une entente qu'on avait déjà de collaboration pour la recherche et le développement pour la valorisation de sols contaminés par des éléments traces métalliques pour la production de biomasse à des fins énergétiques avec Agriculture Canada. Alors, on continue à les autoriser à utiliser nos terrains qui sont quelque peu contaminés. Donc, c'est à côté de l'incinérateur. C'est l'ancien dépotoir de la Ville. Et là, eux, ils font des expériences pour voir s'ils ne pourraient pas développer. Est-il possible, à partir de terrain, de contaminer, de développer une certaine biomasse qui peut devenir intéressante? Alors, voilà. Alors, on les laisse aller là-dedans. Ça a l'air être pas mal intéressant, leur affaire. Alors, donc, et on poursuit cette expérience-là. Désignation d'un représentant à la table de concertation du bassin versant de la zone du Chêne. Donc, c'est pour désigner M. Christian Tanguay, qui est le responsable de la mise en valeur des écosystèmes de la Direction de l'Environnement. Christian Tanguay, M. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Christian Tanguay. Et pourtant, ça a bien marqué Christian Tanguay. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je ne vois pas M. Tanguay dans la mise en valeur des écosystèmes. Pas tout à fait, n'est-ce pas? Alors, donc, et donc, au sein de l'organisme du bassin versant du Chêne. Et de désigner également M. Jérôme Carlier, qui est technicien en environnement, donc, pour, à la Direction de l'Environnement, à titre de substitut. C'est tout pour cette direction. Ce que j'ai un proposeur en secondaire. On a la nomination aussi d'une représentante des usagers du service de transport adapté pour personnes handicapées au sein du conseil d'administration de la Société de transport de Lévis. Alors, donc, M. Fortier, qui nomme, on nomme, donc, Mme Nathalie Plante, qui était déjà là, je crois. Elle était déjà là, oui, c'est ça. C'est super. Alors, on a aussi une modification de la résolution pour l'approbation du règlement 147 de la Société de transport de Lévis, qui autorise un emprunt à long terme de 1,135,000 pour le financement de divers projets. C'est tout simplement une correction sur la résolution qui avait déjà été adoptée, je pense. C'est bien ça? Alors, voilà. On a une modification de la résolution pour l'engagement envers le ministère du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques à l'égard des travaux relatifs aux postes de pompage PP5, PP7 et SNM, secteur Saint-Étienne de Lauzon. C'est pour modifier cette résolution-là par le remplacement d'un numéro de document. Encore là, c'est une petite coquille qui s'est glissée. Alors, tout simplement, évidemment, ces stations de pompage-là, ces postes de pompage-là ont pour effet de permettre d'ouvrir le développement résidentiel dans le secteur de Saint-Étienne de Lauzon. Je pense qu'on va s'assurer d'un 1 200 nouvelles unités dans ce coin-là. Alors, donc, c'est intéressant, surtout pour les gens qui veulent de l'unifamilial ou du bifamilial isolé. C'est l'endroit idéal. Alors, donc, on y va. Alors, c'est tout pour la direction des infrastructures. Je propose. Oui, voilà. Je te l'appuie. Merci. Au service de police, on avait un financement d'une dépense au remplacement du système de billetterie électronique pour l'émission de constat d'infraction. Alors, c'est le remplacement du système de billetterie électronique pour l'émission de constat d'infraction. Donc, pour une somme de 400 000 $ et aux activités d'investissement provenant d'un emprunt au fonds de roulement. Donc, cette somme est prête à même le fonds de roulement. C'est tout pour le service de police. Est-ce que j'ai un proposant à ce moment-là? Je vais proposer et j'appuie. On avait aussi, à la vie communautaire, un support logistique pour l'activité Relais pour la vie et ouverture de terrain pour la tenue de cette activité. Alors, comme à toutes les années, en juin, ça va être du 2 au 3 juin, on ouvre nos terrains de baseball 2 et 4 et les terrains de soccer et la piste de 400 mètres au parc du stade Georges-Maranda pour le magnifique Relais pour la vie, à laquelle certains membres du conseil participent, dont Mme Jones, je pense. Oui, merci. Alors, donc, voilà, il nous fait plaisir, donc, de poursuivre cette belle expérience. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc, voilà, est-ce qu'ici, on a, oui, est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je propose. Je vais l'appuyer. Alors, voilà, nous passons déjà à l'étape de l'adoption des règlements, n'est-ce pas, Mme la Gréfière? Et, on vous laisse aller? Non. Non, pas encore? 7.1, vous avez raison, c'est l'approbation du règlement avec Saint-Gilles, la ville de Saint-Gilles dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour approuver le règlement 517.17, adopté le 17 juillet 2017 par le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gilles. Ce règlement a pour objet de décréter l'annexion à la municipalité de Saint-Gilles d'une partie du territoire de la ville. Ça a l'air gros comme ça, mais rassurez-vous, ce ne sont que des parcelles de terrain. Et le plan fait le 2 juin 2017. Donc, c'est tout pour la direction de l'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je vais l'appuyer. Parfait. Développement économique et de la promotion. On avait l'acquisition par expropriation des servitudes de stabilisation des berges sur une partie des lots du CADAS du Québec, rue Saint-Laurent. Alors, donc, on fait de la stabilisation de berges le long du Saint-Laurent, évidemment, pour protéger, entre autres, le parcours des arts, des trucs comme ça. Et on a besoin de certaines servitudes qu'il faut aller chercher. Alors, donc, c'est le cas ici. Et on a le financement d'une dépense additionnelle pour la réalisation de la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie. C'est, donc, on avait annoncé, donc, la somme de commandites qu'on réservait, mais maintenant, il va y avoir divers services à offrir, dont les services de sécurité, donc, pour nos policiers, etc. Alors, les services de logistique également et certains équipements. Alors, donc, c'est une somme de 40 000 $. Alors, c'est tout pour la Direction de développement économique. Est-ce que j'ai un proposant en secondaire? J'ai proposé. J'appuie. Merci. Alors, nous y allons pour la politique en matière d'approvisionnement de la Ville. Donc, c'est la politique en matière d'approvisionnement de la Ville que nous adoptons ce soir. J'en ai largement parlé tout à l'heure. On a émis un communiqué de presse. Et cette politique-là, maintenant, qui est, à mon avis, une des plus avant-gardistes au Québec dans la politique de gestion des contrats, sera disponible également sur le site Internet. Donc, on a aussi le dépôt de la liste de certains contrats au 30 novembre 2017. C'est pour déposer la liste de certains contrats au 30 novembre 2017. C'est tout pour la Direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposant en secondaire? J'appuie. Pour les technologies de l'information, on avait l'adoption de la politique d'utilisation des actifs informationnels. C'est pour adopter, justement, la politique d'utilisation des actifs informationnels. Qu'est-ce que ça vient faire, cette politique-là? Ça vient dire, bien, on utilise beaucoup, évidemment, le numérique, les informations, etc. Alors, donc, il circule des milliers, voire des millions d'informations. Alors, ça, ça vient encadrer l'utilisation qu'on peut faire de ces équipements-là et de ces informations-là. Donc, pour s'assurer aussi qu'on protège nos propres renseignements, mais qu'on protège aussi la vie privée des gens, qu'on protège les informations à caractère nominative, etc. Alors, donc, on établit avec notre personnel une politique d'utilisation des actifs informationnels. C'est tout pour la direction des technologies. Est-ce que j'ai un proposant en secondaire? Je vais le proposer. Voilà. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Alors, là, on est vraiment rendu, Mme Lagrafière, aux avis de motion et à la présentation de projets de règlement. Ma foi, il y en avait cinq, six ce soir, je crois. Alors, ça devrait rouler assez rondement, Mme Lagrafière. Oui. Autant plus qu'on va avoir vos affaires nouvelles. Vous allez avoir du renfort avec une assistante. Oui. Alors, ça va être bienvenu, je pense, parce que notre greffière réalise un travail assez colossal, c'est ainsi. Merci. Merci. Alors, 22.1. Avis de motion du règlement modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, création de la zone H-10-69 sur le chemin du Sceau dans le secteur Saint-Romual et présentation du projet de règlement. La proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance. Ce règlement est pour objet de créer la zone résidentielle H-10-69. à même une partie de la zone H-10-07 et de prévoir les usages autorisés et les normes applicables à ces usages. Je donne l'avis. Alors, pour la présentation du projet de règlement, ce projet de règlement vise à autoriser les habitations multifamiliales dans la nouvelle zone H-10-69, créant même une partie de la zone H-10-07, située entre la rue Paul-Émile-du-Bé et l'école secondaire de l'Aubier sur le chemin du Sceau dans le secteur Saint-Romual. En vertu du chemin d'aménagement et de développement, le site est localisé à l'intérieur d'une affectation consolidation urbaine et localisé à moins de 400 mètres de l'axe structurant boulevard Guillaume-Couture. Un projet de développement résidentiel est projeté sur un grand terrain vacant situé en retrait du chemin du Sceau à l'intérieur de la zone H-10-69. En plus des nouveaux usages et de nouvelles normes autorisés, des dispositions spécifiques sont intégrées à la réglementation afin de respecter la densité résidentielle nette minimale prescrite au schéma. La nouvelle zone créée, adjacente aux résidences de la rue Paul-Émile-du-Bé, autorisera des bâtiments jusqu'à quatre étages, soit 12,5 mètres maximum. Les marges latérales sont définies pour favoriser le respect de l'intimité des courrières et des propriétés existantes. 22.2. Avis de motion du règlement sur la gestion contractuelle et présentation du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance. Ce règlement est pour objet de prévoir des mesures pour l'adjudication, la passation et la gestion des contrats accordés par la Ville. Alors, pour la présentation et le dépôt, ce projet de règlement prévoit de nouvelles dispositions en matière de gestion contractuelle et ce, en respectant les principes de mise en concurrence, de transparence et en appliquant les bonnes pratiques adaptées aux différentes conditions des marchés. 23.1. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, création de la zone H10-69 sur le chemin du Sault dans le secteur Saint-Rémual. Alors, la proposition est d'adopter le projet de règlement tel qu'il est joint à la fiche Urbain 2018-018. Je le propose. Alors, 25.1. Adoption du règlement RV 2018-17-87 établissant un programme de subvention pour l'acquisition des couches réutilisables. Alors, tout d'abord, je déclare que j'indiquerai une mention au procès-verbal de la présente séance à l'égard des règlements prévus en adoption au point 25.1 et 25.2. Alors, une déclaration, elle est faite qu'une copie des projets de règlement ont été remises aux membres du conseil de la Ville au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu ces projets de règlement et qu'ils renoncent à la lecture de ces règlements et c'est à moins d'avis contraire ce moment-ci de la part d'un ou des membres du conseil. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'établir un programme de subvention doté d'une enveloppe budgétaire de 20 000 $, soit 10 000 $ par année sur deux ans, pour l'acquisition de couches réutilisables. La proposition est d'adopter le règlement. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Alors, 25.2. Adoption du règlement RV 2018-17-88, modifiant le règlement RV 2011-11-28 sur les permis et certificats concernant le prélèvement des eaux et leur protection. Alors, attendu que ce règlement a pour objet d'actualiser certaines dispositions de ce règlement et ce, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection, la proposition est d'adopter le règlement. Je vais l'appuyer. Affaires nouvelles. Alors, demande d'aide financière dans le cadre du programme Mobilisation de diversité du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Alors, la proposition est de demander une aide financière à ce ministère dans le cadre de ce programme et de mandater la direction du développement économique et de la promotion pour procéder aux démarches utiles. Je vais en faire la proposition. Et deuxième affaire nouvelle, embauche temporaire d'une assistante greffière à la direction du greffe. Alors, la proposition est d'embaucher temporairement maître Anne Bernier au poste cadre contractuel d'assistante greffière à la direction du greffe et d'autoriser le maire et la greffière à signer le contrat de travail à intervenir entre les parties. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, c'est complet pour moi. Ça a été rondement ce soir, n'est-ce pas? Alors, donc, nous passons maintenant à la période d'intervention des membres du conseil municipal. Et on va commencer, tiens, aujourd'hui, avec Mme Landry. Mme Landry, quoi de nouveau dans votre quartier? Ça va? Tout va bien. Ça roule bien? Super. Le déneigement est bien fait, je pense. Moi, dis-donc, dans les quartiers, ça va assez bien. Mme Demers? Alors, tout va bien dans mon quartier aussi, M. le maire. Merci. Mme Laflamme? Même chose pour moi, M. le maire. Ça roule bien. C'est bien, ça. Alors, donc, notre Karine Doubs, peut-être? Non, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je voudrais féliciter aujourd'hui quatre patineuses du club de patinage de Charny. C'est Axelle Bouchard, Malorie Hallé, Andréanne Lamonde et Ariane Ouellet-Paradis. Ils se sont qualifiés pour aller au championnat provincial qui a lieu en fin de semaine à Victoriaville. Donc, comme ça fait partie de notre club de Charny, je trouvais ça important de leur donner notre appui pour en fin de semaine. Parfait. Alors, donc, c'est un projet de résolution, donc… Oui, ça fait partie de la station. Parfait. Alors, donc… Adopter à l'unanimité. Oui, adopter à l'unanimité. Bien, merci beaucoup. Alors, Mme Paradis, est-ce que vous êtes au Paradis? Oui? Oui, tout est beau, M. le maire. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, oui, voilà M. Forti qui est très occupé, c'est ainsi, la société de transport. C'est sûr que ça m'occupe, mais aujourd'hui, la belle nouvelle, c'était qu'enfin le contrat est donné pour le viaduc Lagueux. Ça fait que ça, c'était quelque chose que les gens de mon quartier attendent depuis longtemps. Ça va être concret. Les pupilles doivent être là, comme on dit, cet été. Ça fait qu'on attend ça avec impatience. Oui, effectivement. Et un des éléments importants à signaler, comme ça a été signalé par la ministre Mme Tremblay, c'est qu'il n'y aura aucune voie d'enlever aux gens pendant les travaux. Alors, on va procéder à la construction d'une section. Et là, après, on va se transporter à la construction de l'autre section. Alors, de telle sorte que les gens vont pouvoir circuler en tout temps de la même façon qu'ils circulent actuellement. Quand ça va être terminé, par contre, là, la fluidité va être là. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. On a vu le concept cet après-midi, présenté par les deux ministres. Et c'est vraiment assez… c'est des travaux très importants. C'est enfin une réalité. Merci. Alors, M. Dumoulin, ça va? Donc, Mme Régret-Fière, ça va aussi. M. le directeur général, ça va bien. Il n'est plus nouveau, notre directeur, là, en passant. Alors, donc, il y a Mme Duchesneau. Bien oui, ça va bien, moi aussi, dans mon quartier, M. le maire. Je voulais juste profiter de l'occasion. Tout de même, je fais des petites annonces de ce temps-là. Vous savez, ça va être la Franco-Fête, le mois de mars, c'est décrété la Franco-Fête à Lévis. Il y aura des activités culturelles durant tout ce mois-là qui vont mettre en valeur la richesse de notre langue. Alors, il y aura des spectacles dans les différents diffuseurs de notre ville et les bibliothèques également. La programmation complète de ça est dans le guide de sortie, la brochure de sortie culturelle. Alors, j'invite les gens, encore une fois, à consulter ces brochures-là, puis à aller… Notre langue est riche. Je pense que la mettre à l'honneur de cette façon-là, c'est fort intéressant et pertinent. Alors, voilà pour cette petite annonce que je vous invite, tout simplement, à aller consulter la brochure et profiter de ces spectacles-là. Alors, notre président du comité de finances, M. Genet, il faut en occuper aussi. Pas mal. Oui, je pense que oui. Tout comme mon collègue, M. Forty, je me réjouis de la reconstruction de l'échangeur Lague, bien sûr, parce que ça touche mon quartier. Ça touche mes citoyens, bien sûr. Et aussi qu'on va avoir de l'asphalte sur le chemin filteau. C'est une bonne nouvelle, je pense. Alors, voilà. Donc, Mme Jones. Merci. Oui, je voudrais parler d'un jeune homme qui demeure sur la rue Saint-Omer. Il a 26 ans. Il s'appelle Kevin Bélanger. M. Tanguay, vous allez apprécier ça. Je sais que vous avez votre bac en droit, mais vous avez votre MBA aussi. Alors, c'est jeune garçon de Lévis. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Je le connais depuis qu'il y a quatre ans. Étudiant au MBA Global Business et un des 100 candidats sélectionnés pour participer au MBA World Summit 2018, qui ressemble aux étudiants du MBA les plus inspirants de la planète. Il s'agit d'une reconnaissance prestigieuse, puisqu'il a été retenu parmi 2600 candidats de 53 nationalités et issus de 41 écoles de gestion à travers le monde. L'événement se tiendra du 14 au 16 mars 2018 au Cap en Afrique du Sud. M. Bélanger est le premier étudiant de la FSA de l'Université Laval à participer à cet événement depuis tout le temps. C'est le tout premier. Alors, c'est un jeune homme de Lévis. Et puis, il s'est fait démarquer, lui, il avait participé avec ses collègues à des compétitions de résolution de cas en Brisbane, en Australie, Davos en Suisse et à Montréal. Alors, c'est incroyable. Et on parle de… c'est incroyable. C'est chez nous à Lévis, ça, un brillant. Alors, je voulais avoir une motion de félicitation de tout le monde, s'il vous plaît. Très intéressant. Alors, donc, une résolution de félicitations adoptée à l'unanimité. Et, bien, s'il veut déposer son CV, mais attention, il y aura un comité de sélection. Oui, donc, M. Serge Côté a pris une semaine de vacances bien méritée. Donc, et nous passons maintenant à M. Michel Turner, donc, dans le secteur de Brequayville-Charny. Ça va bien, M. le maire. Ça va bien, Brequayville, M. le maire. Rien de spécial. Merci beaucoup. Alors, donc, notre… parce que M. Turner est aussi président de l'arrondissement. M. le gendarme Montaigne, qui est aussi président de l'arrondissement. Oui. Donc, voilà. J'ai tant que j'ai mes deux collègues de l'Ouest, c'est… c'est une très belle nouvelle cet après-midi. On l'attendait depuis nombre d'années. Et là, c'est concret, là, votre la gueule, je pense que c'est une problématique importante. Les chantiers dans l'Ouest de la Ville, cette année, il y a piscine, viaduc 40 heures, plus viaduc, ça coûte la gueule. Il peut y avoir quelques cônes du jour d'orange, mais pour l'avenir, c'est un plus pour le développement de l'Ouest de la Ville. Très important. Exactement. C'est intéressant qu'on ait des cônes, là, si on pouvait en avoir sur Saint-Omer et puis sur la 116, on serait encore plus content. Mme Jeffrey. Tout va bien, M. le maire. Parfait. Bravo. Tout est beau. Je suis satisfaite du déneigement. Tout est beau. Les citoyens sont heureux. J'ai pas de téléphone. Votre nouveau centre communautaire, ça, ça va bien? Ah, c'est apprécié. Les gens sont contents? Les semaines, on entend parler, les gens l'apprécient. Super. Alors, nous avons M. Steve Dorval, qui va devenir bientôt très actif, puisque nous allons entreprendre bientôt une soirée d'information, n'est-ce pas, vous et moi, M. Dorval, sur la rue Bégin, qu'on va refaire en entier cet été. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est des travaux, des gros travaux. Oui, bien, si vous parlez de la rue Bégin, M. le maire, c'est le 13 mars prochain. Exact. À 19h, je pense que c'est ici même, à l'Hôtel de Ville, que les gens de la rue Bégin seront conviés, puis on va regarder pour les travaux qui devraient se faire cet été. Et on espère qu'ils seront réalisés. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Dorval. Ça va être à suivre. C'est un beau dossier. Et c'est vraiment encore un autre exemple tangible de revitalisation intéressant. Alors, vous êtes à votre… vous n'avez même pas un an de fait et on a des travaux majeurs. Voyez-vous, ça va bien. Alors, donc, voilà ce qui fait le tour. Est-ce qu'on a des questions dans le public? D'autres questions? Ça va. Alors, donc, je propose donc la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à nos techniciens. Vous étiez là cet après-midi également, je pense, pour la conférence de presse. Donc, merci pour votre excellent travail. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501